Je ne sais pas comment on va lancer cet épisode. Donc je prends l'épisode et je lance et puis voilà. Donc du coup tu as lancé le générique ? Donc du coup, moi je prends un générique, toi tu prends un générique. L'autre moitié du générique. Non ça va être chiant à faire. T'en prends un entier s'il te plaît. On le prend comme ça ? Ouais. Un, deux, trois. Salut les bricolos ! Comme à chaque fin de gros chantier, on vous fait un petit récap budget et temps passé. Là en l'occurrence ça va être sur l'isolation intérieure. On vous fait un petit résumé de toute l'installation de notre fibre de bois au sein de la maison. Donc il y a les murs, le plafond, l'étage avec les murs extérieurs et les murs intérieurs parce qu'on a des cloisons porteuses qu'on isole également. Donc on va commencer par le plafond parce que c'est la première étape donc on va dépiler dans l'ordre des vidéos qu'on vous a faites. Alors la fibre de bois du plafond, on l'a acheté chez Laura Merlin, il y avait une méga promotion. Donc c'était marrant parce que c'était fin janvier, on n'avait pas trop encore choisi d'acheter ça tout de suite, tout de suite, ça allait arriver. Mais là il y a eu la méga promo. Au mètre carré, on a 60 mètres carrés de plafond, on a isolé entre les solives et ça nous est revenu à combien ? Les chiffres c'est zou. 200 millimètres de fibre de bois, 60 mètres carrés, 23 euros 50 et on a mis combien de temps ? On a mis deux week-ends à faire ça. Pour 60 mètres carrés entre solives. Et d'ailleurs à cette occasion là on avait essayé de travailler sur un chevalet qu'on avait construit. Au final on l'a utilisé que pour le plafond, après on l'a un peu abandonné. Ouais ça sert à rien du tout comme les chevalets. Honnêtement vous vous posez sur les ballots de fibre de bois et vous coupez au couteau. D'ailleurs en parlant de couteau, sur une des premières vidéos où on installe la fibre de bois au plafond, j'essaye de fabriquer une lame pour la scie sauteuse, l'adapter et tout. Franchement ça marche pas, c'est de la merde. Du coup on a acheté un nouveau couteau Victorinox à peu près 100 euros. 90 euros il nous a coûté le couteau et c'est largement suffisant. D'ailleurs je vais aller le chercher, je vais vous le montrer en live direct. Et franchement c'était le meilleur couteau qu'on avait. Au début on a commencé avec un couteau qu'on avait déjà, c'était Edma je crois. Il est pas mal mais quand on a acheté le Victorinox au final il y avait rien à voir. Couteau dexter acheté chez le roi, inutile. Honnêtement, poubelle. Pour la fibre de bois je parle évidemment. Couteau Edma déjà il est plus long donc pour du 200, 220 ça passe. C'est un bon couteau et il coupe bien mais il faut l'aiguiser pratiquement toutes les coupes et c'est carrément plus dur à couper. Et alors là le Saint Graal. Couteau Victorinox donc vous pouvez regarder nos vidéos sur la fibre de bois. On s'extasie devant ce couteau. Livré avec son aiguiseur comme ça. Voilà donc on l'aiguise comme ça. Et ben ça honnêtement parfait. Il y en a qui le font à la tronçonneuse, il y en a d'autres qui le font au couteau de rôtis mamie à l'ancienne. Si vous n'avez rien de tout ça à dispo et que c'est compliqué à vous approvisionner ce genre de choses, ben un couteau à 90 euros et vous faites facilement une grosse maison avec. Donc ensuite le plafond on a attaqué les murs de l'étage. Ouais les murs périphériques donc là c'était de la fibre de bois en 220 mm et là on s'est on l'a acheté chez Matériaux Naturels. On leur fait un petit coucou. Ouais on était allé visiter leur logo. Donc si vous voulez aller voir notre vidéo là dessus, ben on vous la met sur la tête de YoYo. Non tu peux pas. Tu peux pas ? Si je vais mettre la miniature sur ta tête. Tu peux mettre la miniature sur ma tête et l'affiche elle sera en haut du coup. Tu la vois là l'affiche ? Oui je la vois, je la vois l'affiche sur ma tête. Quelle botte. Donc là c'est pour les murs périphériques. On avait 110 mètres carrés de murs périphériques à isoler donc enfin de fibres de bois. Là ça nous est revenu à 30 euros. Ah ouais 30 euros 50 livrés. C'est 29 euros le mètre carré. 30 euros 40 livrés. Et ça on a commencé mi-avril, le 15 avril. Et ça nous a pris plutôt trois week-ends parce qu'on a mis un peu plus de temps à l'étage parce que du coup il y avait les coupes des sous-pentes de toit, donc des coupes en biseaux. Et puis l'étage ça allait super vite. Donc on était sur deux week-ends pour le plafond, 60 mètres carrés. Trois week-ends pour l'étage, on avait à peu près 40 mètres carrés. Ouais mais en fait c'est pas au nombre de mètres carrés que tu coupes parce qu'au final il y avait plus de coupes là-haut. Donc ça nous a pris plus de temps qu'au rez-de-chaussée alors qu'il y avait plus de surface au rez-de-chaussée en comptant les surfaces. Donc voilà, trois gros week-ends, trois week-ends et demi pour faire étage et rez-de-chaussée en mur périphérique. Et en plus là on a du coup on a basculé un peu sur le pare-vapeur. On en avait un peu marre de poser de la fibre de bois. Donc on a un peu entremêlé avec la pose du pare-vapeur qu'on a commencé pour le coup à l'étage aussi. C'était pas une mauvaise idée parce que c'était là où c'était un peu le plus compliqué. Donc en fait on s'est décidé à finir l'étage fibre de bois plus pare-vapeur avant de descendre au rez-de-chaussée pour faire fibre de bois et pare-vapeur également. On est allé hyper vite pour les murs périphériques. En même temps c'est moins galère qu'au plafond parce que c'est pas à l'horizontale. Carrément. C'est à la verticale donc ça s'enchaîne hyper bien quoi. Et en fait vous, vous voyez nos vidéos elles sont pratiquement en live sur YouTube. Par contre il y a des week-ends où on ne travaille pas dans la maison. On prend du temps tranquille pour nous etc. Donc ça s'étale forcément sur plus longtemps sur l'année quoi. Des fois on travaille que le samedi, des fois on travaille samedi et dimanche. Mais bon ça dépend de ce qu'on a, les invitations qu'on a à droite à gauche et tout. Voilà. Et après du coup le pare-vapeur ça a été un peu plus long quand même à poser. Donc le pare-vapeur, on a acheté du WURT. Du coup vous avez vu on avait acheté 5 rouleaux. Je reviens important là-dessus sur le SD. C'est le coefficient de la perméabilité à l'humidité du pare-vapeur. Donc nous on a un pare-vapeur avec un SD supérieur à 100. Et pourquoi on a ce pare-vapeur là ? Parce qu'on a un crépit sans lame d'air ventilé à l'extérieur. Donc très important. Si vous voulez faire exactement la même chose que nous, renseignez-vous hyper bien là-dessus. Et faites attention aux matériaux que vous choisissez. C'est pas forcément évident. Et là, le pare-vapeur, on a pris 5 rouleaux de 75 mètres carrés. Ouais, on en a eu pour à peu près 1000 euros. À ça, il faut rajouter quand même tout ce qui est scotch pour faire l'étanchéité à l'air. Donc 550 euros de scotch et c'est que du CIGA. On a été très contents de leur matos pour la toiture, pour le pare-pluie de la toiture qu'on a tous scotchés. Et donc là, on s'est dit, on reprend dans la même marque. Et en plus, il y a une petite boîte de Ricola offerte ! À chaque livraison de scotch, c'est la petite boîte de Ricola, c'est vrai, c'est vrai ? Et du coup, pour fixer le pare-vapeur, on a acheté une petite agrafeuse. Bon, pas très chère là pour le coup. On était à 35 euros, je crois, à peu près. Et pour le coup, le pare-vapeur, on a mis un peu de temps entre l'étage et le bas parce qu'il y avait aussi tout le plafond à emballer. Là, on a mis bien 5 week-ends, ouais. Et pour ceux qui se posent des questions, pourquoi on a emballé le plafond ? C'est pour un peu la même raison que pourquoi on met un SD de 100. C'est qu'en fait, au niveau de notre nez de dalle de l'étage, on n'a pas eu de pare-vapeur mis en attente. Donc, il aurait fallu découper toutes les poutres compliquées avec les risques de fuite que ça peut engendrer, etc. Vu qu'on a un crépit non ventilé à l'extérieur, on a préféré prendre zéro risque et donc emballer toute notre dalle intermédiaire entre rez-de-chaussée et étage. Comme ça, au moins, on est sûr, l'étanchéité est respectée, il n'y a pas de fuite. Après, on a entamé les vides techniques. Et pour le coup, les vides techniques, on avait tout le matos déjà puisqu'il a été livré en même temps que la maison, que ce soit les tasseaux ou tout ce qui est visserie. On avait déjà tout depuis deux ans. Ouais, deux ans dans la maison. C'était livré avec l'ossature de la maison. Et les vides techniques, pour l'installer, on a mis, je ne sais pas, deux week-ends ? Ouais, deux, trois week-ends. Mais là, on a pris notre temps. Donc, le matos laser, scie à onglet, visseuse. Et franchement, ça enchaîne très vite. C'est assez agréable à faire. Ça se fait super bien. Petite problématique, c'est que nous, nos caissons sont en 220. On habille de l'isolant en 220 dedans. Et on trouve que l'isolant prend vraiment beaucoup de place dans les caissons. Et au final, avec le vide technique, les tasseaux que vous voyez derrière nous, normalement, ça permet de passer les câbles entre le tasseau et le pare-vapeur. Là, c'est un peu tendu. Là, c'est très serré, oui. Ça va être très serré. L'électricité, c'est sûr que ça va passer. Par contre, la plomberie, ça va être un peu plus compliqué. Surtout quand on va mettre des gaines isolées. Donc, c'est encore un peu plus épais que de la gaine seule. Donc là, vide technique, on ne s'est pas chiffré au niveau de tarif puisque c'était compris dans notre ressature. Pour redécrire un peu nos murs, on a 40 mm de fibre de bois rigide à l'extérieur. Ensuite, on a une plaque d'OSB, les montants de 220 mm qui sont remplis de fibre de bois, de laine, non, de fibre de bois de 220 mm. Et après, on a le vide technique, donc, qui sera rempli de fibre de bois également, en 40, 45 mm. Donc ça, c'est pour tout ce qui est mur périphérique, donc fibre de bois par vapeur, vide technique. Et ensuite, on a quelques murs porteurs dans notre maison, donc qui sont en 145, 140, je ne sais jamais, 140 mm. Donc là, on a décidé également de les isoler en fibre de bois. Alors, c'est vraiment qu'une question d'acoustique et on veut éviter de laisser des vides à l'intérieur des murs. Donc, on a aussi commandé chez Matenat 23 mètres carrés de 140 mm de fibre de bois. C'était 24,50 euros du mètre carré, là. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par les prix au long de cette vidéo, vous faites le calcul à chaque fois. Notre maison, elle fait 122 mètres carrés habitables, 75 mètres carrés de planchers, 75 mètres carrés de dalles, mais évidemment, on a les pentes de toit, ce qui fait 122 mètres carrés habitables au total. Donc ça vous donne une idée du budget isolation écologique fibre de bois. Alors, c'est un chantier qui nous a pris de février jusqu'à début juillet. Donc, février, mars, avril, mai, juin, 5 mois. Début juillet, ouais. Pour, au total, combien de mètres carrés de fibre de posé et de pare-vapeur ? Eh bien, 110 plus 66 plus 23. Ce qui fait un total de... Bon, bah voilà pour le récapitulatif, les amis. Les prochaines vidéos, ça va vite s'enchaîner. Nous, on va continuer avec les perçages de dalles. Donc, il va falloir faire les remontées pour l'alimentation électrique, les remontées pour l'eau. Puis après, tous les autres réseaux, donc plomberie, élec, évac, tout ça, quoi, ça va bien nous occuper jusqu'à la fin de l'année. Sur ce, restez avec nous. Et à bientôt. Ciao, les bricolos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada